Yush, salut mes petits mogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, pour votre petite live reaction de famille du chapitre 79 des 4 cavaliers de l'Apocalypse, ou Monkoshiro Kono Yonkishi, Falk Night of the Apocalypse, tu le qualifies comme tu le souhaites, ouais, ces noms sont beaucoup trop longs, la suite de la nature taïzaï, et du coup, on va découvrir ce chapitre 79 qui nous a été proposé par Scantra, donc voilà, après deux longues semaines d'attente, même si du coup, c'est le chapitre de la semaine dernière, ou de la semaine d'avant, c'est un petit peu selon, dans le sens où il y a dû y avoir une pause, vu que j'ai checké, pour le coup, sur les internets, pour être sûr, cette semaine sortait le chapitre 80, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas sorti il y a deux semaines ou quoi qu'est-ce, non, non, ni on en est au 80, d'ailleurs, on en est bien au 80, et du coup, vu qu'il y avait deux chapitres de retard, Scantra traduit juste le 79, c'est-à-dire qu'il ne traduisent même plus les deux, et ils traduisent le chapitre de la semaine dernière, enfin, ils traduisent un chapitre avec une semaine de retard. À quel moment on arrête de se foutre de notre gueule, j'ai envie de vous dire au bout d'un moment, enfin bref. On verra bien, ça se trouve, je tourne cette review maintenant, et je tournerai le 80 d'ici aujourd'hui ou demain, peut-être, qui sait, franchement, dans le doute, je ne cracherai même pas dessus, avec toutes les reviews qui sortent, ce n'est pas un problème, ni trop, ni pas assez, au contraire, ça me permettrait peut-être même d'optimiser, qui sait, le watch time, j'en sais rien, mais j'arrive plus à suivre, surtout que Scantra n'a presque plus rien à traduire, enfin, bref, ils ont d'autres priorités, mais bon, après, chacun voit midi à sa porte par rapport à ça, enfin, bref, chapitre, donc, du coup, 79, qui s'appelle Hyperion, qui faisait référence, bien entendu, au titan de la mythologie grecque, et puis, bon, une autre interprétation aussi qu'il y a pu y avoir, mais voilà, c'était l'inspiration, l'imagine principale, et on va voir, du coup, comment Nakaba va s'en resservir. Alors, et du coup, donc, sur la cover, on a Percy avec Tristan, avec Gauvin, avec Lanceau, en fait, avec ses nouveaux compagnons cavaliers, quel cercle d'amis incroyables, c'est ce mec, le début, avec un petit hibou en guise de mascotte, c'est l'idée. Alors, Meliodas protège Tristan, bien sûr, de la lame d'Arthur, c'est vrai qu'on s'est arrêté sur c'était dans le climat, c'est ça qui est d'autant plus frustrant, comment va-t-il s'en sortir ? Eh bien, on va voir ça tout de suite, let's do this. Alors, et du coup, donc, on avait Tristan qui se tenait, euh, Tristan, Arthur qui se tenait, je ne vais pas recommencer à confondre Tristan et Arthur, merde, je ne sais même pas pourquoi je les confonds, en plus. Donc, oui, Arthur qui se tenait derrière Meliodas, qui protégeait son fiston, donc il n'arrivait pas à contrôler ses pouvoirs démoniaques, oh non, Meliodas ! Donc, on lui dit Percy, tu vois, je devrais confondre Percy et Meliodas, et ben non, vous même Percy et Tristan, et non, tu vois, je ne les confonds pas, mais je ne sais pas, entre Arthur et elle, entre Arthur et Tristan, il y a quelque chose. Alors, Anne-Elisabeth, que s'est-il passé ? Ouh, un vase brisé. Ouh, ouh, ça pue, ouh, ça pue. Donc, elle était restée au château. Et Slader, du coup, qui vient la voir, je vais bien, ce n'est rien. J'ai seulement eu un spasme de la main, soudainement. Écoute, Tétis, j'ai le sentiment que quelque chose de terrible s'est produit. Hum ? Alors, elle, de son côté, justement, elle rigonne. Alors, Nani, qu'est-ce que c'est que ça ? Et du coup, donc, quoi, même par rapport à elle, on verra bien, du coup, ce qui se passera du côté d'Elisabeth plus tard. Alors, un échec cuisant. Meliodas, voilà, qui tente de sauver son fils. Alors, quoi ? What ? Ouh, ah ouais, d'accord, je crois que c'est carrément Tristan qui a repoussé Meliodas, à moins que, non, même pas, la case juste avant, c'est bien Meliodas, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de ses yeux ? Et l'épée d'Arthur semble avoir été brisée aussi. On va voir. Du coup, donc, ça pète un peu en tout sens. J'ai pas compris, là, les... les deux, trois dernières cases. Ouais, non, ça doit être le coup, ouais. Alors, attends, la logique voudrait qu'il y ait en plus le face brisé, ça ferait sens aussi avec ça. Ouais, que Meliodas ait été atteint, mais pas d'un coup mortel, et que, du coup, l'épée se soit brisée sur son dos. Comme on peut le voir avec le... avec la main d'Arthur, justement, ben là, qu'il ne comprend pas trop ce qui vient d'arriver. Alors, attends, on va voir. Et avec Tristan, du coup, Meliodas qui est en train de péter un câble et qui s'envole, bon, on va continuer, on comprendra sûrement un petit peu mieux après, mais c'est vrai que c'était un peu bizarre, là, pour le coup, le découpage des choix qui ont été faits. Alors, et du coup, donc, je crois que Tristan, il est toujours sur la plateforme comme Arthur, par contre, voilà, Meliodas, il est parti un peu dans toutes les directions, et du coup, voilà, on voit que même au niveau de Denis, avec Govind sur le dos, rapetissé, c'est chaud, enfin, il faut faire attention aux projections, et puis pareil aussi pour, je crois qu'il y a Nassias qui n'est pas loin de Percy. Alors, tu me casses vraiment les pieds, tu le sais, ça, déclare Arthur. Et, ou alors, attends, Shining Road. Ouh là 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 là. Ouais, et pour le coup, l'attaque qui a bel et bien atteint... Attends, mais ouais, j'ai l'impression que c'est Tristan, et après, j'ai l'impression que c'est Meliodas. Bon, bref, c'est qu'est-ce la tête ? Shining Road, et alors, attends... Non, ouais, en fait, c'était bien Tristan, et du coup, là, il y a Meliodas qui vient le récupérer. Reste avec moi, Tristan. Et du coup, donc, c'était bien lui qui s'était envolé tout à l'heure. Alors, je peux encore me battre, je protégerai Lyonnaise. Ouais, c'est ça tout à l'heure, en fait, il a échappé au contrôle de son père après le coup qu'il a subi, et du coup, ouais, il s'était envolé. Alors, je peux encore me battre, je protégerai Lyonnaise, mais au moins, là, il a repris un peu ses esprits, Tristan. C'est bon, tu en as déjà assez fait. Je suis rassuré que tu sois redevenu toi-même. Alors, il a arrêté la folie sanguinaire du prince en une seule attaque, donc même Gaumain ne comprend pas, c'est lui. Nous avons survécu à un... Alors, attends, à un poil de cheveux. J'aime bien les mini-persilles. C'est donc toi qui l'as appelé ? Appeler était très facile, tu sais, à... Quelqu'un dans la fumée, est-ce que ce ne serait pas Lancelot ? Alors, on va voir. Je suppose que tu es la cause de ceci, de son épée brisée. Ah ! Ouais, si, c'est bien. De toute façon, ça pouvait être qui d'autre ? Tu devrais être l'un des quatre chevaliers de l'Apocalypse, je suppose. Bien joué, bien joué, Lancelot. Mais qu'est-ce... J'ai le sentiment d'avoir déjà vu ta tête quelque part. Oui, bah oui, forcément. T'as un peu connu son paternel. Alors, peu importe, j'étais trop sur mes gardes quand j'ai entendu parler des chevaliers de la prophétie. Le pouvoir des visions du vieux roi a également diminué. Déclaire Arthur. Quand je suis venu vous évaluer, j'ai eu le sentiment que vous étiez loin de ce que j'avais envisagé. Ouais, qu'en gros, il arrivait à temps. Donc, tu es le roi Arthur, c'est ça ? Oui, et donc, forcément, voilà, Lancelot, Arthur. Je vais aller de la table ronde, tout ça, tout ça. T'as eu plus ça, hein. Peu importe, la puissance de Lancelot, son adversaire est extraordinaire, il ne peut pas le battre en un contre un. Alors, je vais l'aider, donc voilà, déclare Percy. Il est mort. Ce débile ne se rend pas compte du gouffre qui les sépare. C'est pas faux. Alors, attends, c'est Denis qui fait cette réflexion. Non, attends, c'est même pas Denis, c'est Gauvin qui fait cette réflexion par rapport à Lancelot, j'ai l'impression. Ah, et ils sont... Ouh ! Oh là là ! Mais ouais ! Non, non, par contre, on ne va pas se mentir, là. Là, j'ai vraiment cette impression que Lancelot se retenait. C'est pas possible. Non, mais il arrive carrément à faire pisser du nez Arthur. Bon, après, il ne l'a pas tué non plus, mais quand même. Mais ouèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè non mais cet enchaînement de planches était stratosphérique, regardez, là, là, non mais c'est ouf, alors attends, juste après, et du coup donc Arthur qui tente de reprendre un peu le contrôle, et du coup tout le monde est en PLS, mon oncle, laissez-moi m'occuper de lui, et bah oui, c'est vrai que forcément par extension c'est un petit peu son tonton, mais Jonas à Lancelot, alors ouais, je te laisse gérer Lancelot, putain, donc ouais, c'est Lancelot qui carie vraiment, qui va vraiment carier le poitur, et surtout qui est largement le plus fort des 4, et celui qui se retenait le plus, mais depuis le début en fait, tu vois, rappelez-vous, il est là depuis le début Lancelot, sous l'apparence de Sine et tout, non mais frère, pourquoi, pourquoi, pourquoi il se retenait autant ce mec, c'est pas possible, alors et du coup donc Arthur qui comprend rien à ce qu'il lui arrive, Lancelot, honnêtement tu n'as pas besoin de te souvenir de mon nom, lui répond Lancelot, excusez, si vous avez entendu quelques bruits en arrière-plan, on n'est jamais respecté de toute façon, vous le savez, honnêtement donc tu, pardon, je reprends du coup la lecture, honnêtement tu n'as pas besoin de te souvenir de mon nom, donc voilà, Lancelot qui la, qui laisse tomber, est en train de l'humilier, mais comme c'est pas permis, tant que je sais que tu es le roi Arthur, c'est tout ce qui importe, oh punaise, et du coup donc Arthur qui est en train de, oh là là, non mais c'est, 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 c'est une humiliation, c'est une démonstration, c'est une déculottée, c'est une PLS, non mais, non mais c'est quoi ce chapitre là aussi encore une fois, mais wesh, oh là là là, le haït qui lui a scéné, non mais, pfff, magnifique, et du coup donc l'autre, il a réussi à parer, puis à reconstituer son épée, alors je sais que nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais qu'ai-je fait pour mériter ta haine, du coup il demande Arthur, t'as trahi tes amis accessoirement, alors, et du coup donc il a, il a lui porté un grand coup, qui a quand même tranché la tour derrière lui, mais, pfff, il a réussi à l'esquiver, Lancelot, cette épée, c'est un outil magique impressionnant que tu as là, peu importe à quel point elle est tordue, ou elle se brise, une nouvelle lame remplace la précédente, c'est plus pratique qu'Excalibur, du coup on imagine, l'artefact du chaos, Karnwenman, Karnwennan, pardon, excusez-moi, aussi appelée Karnwennao, petite poignée blanche, c'est la dague du roi Arthur dans les légendes galoises, voilà, la dague, pas l'épée, dans les légendes, elle aurait le pouvoir magique d'entourer d'ombre celui qui la manie, oh, donc ouais, ça rappellerait un peu le pouvoir de merasque-ci là et tout, ça se trouve ça va peut-être pas tarder à arriver, qui sait, non, non, mais c'est plutôt pas mal, alors qu'en est-il de ses crocs ? Dans ce cas, lui demande Lancelot parce qu'il a récupéré, oh, oh, putain, non, mais la pèles, non, mais non, mais frère, mais non, mais non, mais non, mais regardez-moi ça, il lui a arraché deux chicos sans rien demander, mais putain, mais non, mais c'est... Comment ce gamin peut être aussi pété, putain, c'est pas possible, et du coup donc Arthur, ben voilà, qui n'y comprend plus rien, il a vraiment du talent pour provoquer les gens, tout comme son père, ne lui dit pas ça, ça va l'énerver, bon après, c'est vrai que ça rappelait un petit peu Ban, ben voilà, c'est vrai, il ne faut pas oublier que c'était un très très grand voleur, que tous ses pouvoirs étaient centrés là aussi par rapport à ça, c'est vrai que je n'avais pas capté, mais il a directement hérité de ça en fait, imagine qu'il est aussi hérité de son immortalité, enfin, d'une partie, ou voire même que plus tard il l'est, non, ça serait incroyable, et ça, sans oublier qu'on n'a pas encore eu sa partie elphique de par sa mère, mais bon, alors attends du coup, on va voir ce qu'Arthur va faire, tu devrais être assez divertissant, ouh, et Arthur a l'air de passer lui aussi en mode Serious Business, regarder son regard qui a changé du tout au tout, vraiment, ben là je pense qu'il est totalement contrôlé par le chaos, donc le pouvoir du chaos te permet de te régénérer, c'est ça, ah oui, puis j'avais même pas fait gaffe que Chico avait repoussé direct derrière, dans ce cas, pourquoi portes-tu une prothèse à la place de ton bras droit, pour faire comme Guns, j'ai entendu dire qu'un monstre en forme de chat l'a mangé, c'est ça, ah oui, c'est vrai, c'est vrai que c'était Kass qui l'avait bouffé, et comme Kass était intrinsèquement lié au chaos, on peut imaginer que parce que Kass, encore une fois, était lié au chaos, qu'il n'a pas pu le faire repoussé, je ne sais pas, alors tu as invité bien éduqué, oui, j'étais encore jeune à cette époque, oui, on s'en rappelle tous, ceci est ma punition pour ma naïveté et ma faiblesse, pour le coup, pour sa naïveté, oui, sa faiblesse, bon, il ne faut pas encore s'en garder, voilà, voilà, non pas que j'en ai quelque chose à faire, je lui dis Lancelot, mais bon, utilise pas cette chose comme excuse pour expliquer ta défaite, non, c'est vrai que Lancelot a à peu près le même âge qu'avait Arthur à l'époque, et oui, il est indubitablement plus mature que lui, et même plus puissant que lui au même âge, et du coup, donc Arthur, par contre, fais gaffe de ne pas être trop trop vaniteux, Lancelot, qu'est-ce que la jeunesse, lui demande Arthur, l'ignorance, la cruauté et la pitié, il semble l'avoir enfermé dans une sorte de sphère d'attaque, et du coup, donc forcément, ben là, tout le monde est choqué, voilà, que ce soit Meliodas, que ce soit Persi, que ce soit Anassiens, Gauvin, Donny et Tristan, et du coup, alors, attends, on va voir, ouh, alors, j'ai l'impression qu'on a Lancelot qui a la tête à l'envers, mais wesh, alors attends, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, mais 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 non, il l'a mis à terre sans forcer, et tu disais, du coup, lui dit Lancelot, celui qui a foncé vers le danger était Lancelot, ou l'intout principal des quatre chevaliers de l'époque, il disait, ben oui, mais c'est pas, c'est le leader ! Le leader ! Le leader ! Il n'y a plus de débat, voilà, j'hésitais, sincèrement, j'hésitais entre Tristan et lui, mais là, il n'y a même pas match, il n'y a même pas match, il faut dire les termes, ça s'inversera peut-être par la suite, j'en sais rien, peut-être même que Persi aura vos chapitres aussi, voire même Gauvin d'ailleurs, mais là, pour l'instant, celui, voilà, le leader, il n'y en a pas 40, il n'y a que lui, tout simplement. Déjà dépassé Lancelot est bien trop fort, qui est sorti cette semaine, mais que nous, on aura dans trois semaines. Merci, Scantrad ! Ah là là ! Ah, je te jure. Bon, je taquine un petit peu, mais je les aime bien, Scantrad, tu sais bien qu'ils aiment bien, achatis bien. Gros vidéo pas mieux couché, d'ailleurs, au passage, qui traduit les chapitres de Kingdom. Mais là, voilà, pour les quatre cavaliers, c'est juste frustrant à souhait, je suis désolé, au moment, il faut dire les termes. Bon, reprenons vos petits commentaires, sans transition, c'est hyper ! Alors, Geoffrey qui nous dit, alors, excellent chapitre, la tension est à son comble, à son paroxysme. Si Nakaba fait mourir Meliodas ici, ce sera super dur pour Tristan, et tu vois, au final, il n'a même plus voix au chapitre. Meliodas n'a même plus voix au chapitre ! Il s'est fait totalement mettre sur le côté, enfin, remplacer, en fait. C'est comme si Ronaldo sortait, il se faisait remplacer par Haaland, voilà, c'est la même chose. Je sais pas, j'ai envie de faire cette petite parenthèse footballistique, t'as capté l'idée. Donc, si Nakaba fait mourir, et du coup, Arthur, c'est Neymar, bien sûr. Si Nakaba fait mourir Meliodas, ici, ce sera super dur pour Tristan. Il risque d'être dévoré par le remord, ça serait tragique, j'espère que Lancelot pourra arrêter le combat, vraiment, hâte de voir la suite. Imagine, c'est Elisabeth en mode déesse qui stoppe le combat. Et bah, même pas, du coup, sinon, le titre du prochain chapitre intrigue beaucoup, c'est ça ? Est-ce qu'une attaque, justement, ou un mythe qu'on va nous expliquer ? Bonne live action, merci à toi, Jeffrey. Et bah, pour le coup, en fait, Hyperion, alors attends, on va reprendre du coup la définition, parce que c'est, voilà, Hyperion, en fait, fait directement référence à Lancelot, et du coup, c'est peut-être même le nom de son pouvoir, vu que ça n'a pas été explicitement précisé, ça reviendra peut-être, on l'imagine dans les prochains chapitres. Tac, mais il me semble que, de toute manière, il semblait être... Alors, attends. Voilà, Hyperion, mythologie. Je ne me rappelle jamais si c'est le titan de quoi, le... Hyperion, je crois qu'il est lié au vent, si je ne dis pas de bêtises. Ah, ouais, alors attends. Là, j'ai le début de l'étymologie, c'est pas triste, en vrai, c'est totalement en raccord. Hyperion, c'est celui qui est au-dessus. Et donc, c'est un titan, fils d'Uranos, le cède, donc, du titan, Uranos, qui était un des titans primordiaux, si je ne dis pas de bêtises, enfin, primordiaux dans la mythologie grecque, rien à voir avec SNK, mais un des tout premiers titans. Et du coup, alors attendez. Ouais, si, c'est ça, en plus, c'est la divinité primordiale, donc c'est la toute première divinité de la mythologie grecque. Il y a eu Uranos, après, voilà, il y a eu... Alors, attends, là, je les ai tous là, il y a eu Kronos... Ah non, il y a eu Chaos, avant, voilà, autant pour moi. Mais bon, le chaos, voilà, enfin, c'était... Le monde n'était que le chaos, situé à la base. Je ne sais pas si on peut vraiment l'identifier comme étant une vraie divinité, justement, de la mythologie grecque, mais si tu veux, voilà, à la base, il y a eu le chaos, et après, il y a eu, dans les tout premiers, Uranos et Gaïa. Gaïa, donc, pour le coup, la Terre et Gaïa, voilà, qui a eu... Si vous connaissez un peu la mythologie grecque, qui est, voilà, une... Si ce n'est un des titans, justement, les plus importantes. Et pour le coup, donc, du coup, pour revenir à Typhon, il est directement le fils du ciel et de la Terre, et du coup, en l'occurrence, d'Uranos et de Gaïa, dans la mythologie grecque, voilà, techniquement. C'est quand même pas rien, bon, après, ce n'est pas le seul, bien sûr. Tu vois, au niveau de la fratrie, il y avait les Cyclopes, les Hécatonkyrs, et non pas Hécatonkyrs, je faisais souvent l'erreur quand j'étais plus jeune. Voilà, les Océans, Cronos, donc, du coup, le père de Zeus, Hadès et Poséidon. Kryos, Diapède, donc, quoi, tous les titans, en fait, Céos, Teia, Tethys, Tethys, du coup, tu vois, tu vois, c'est vrai que je n'avais pas fait le lien, pour le coup, avec la Tethys qu'on a vue dans le chapitre, mais en fait, tu vois, il y avait sens, et du coup, c'est peut-être Tethys, du coup, qui s'attendait à ce que ça se passe aussi, pour, voilà, vis-à-vis de Lancelot. Réa, Fébé, Témis, et aussi, c'est Euribé. OK, bon, voilà, je ne vais pas vous refaire toute la cosmogonie grecque, mais c'est quand même important, là, aussi, de préciser, surtout qu'il y a encore d'autres titans qu'on n'a pas, voilà, donc on n'a pas précisé. Jouez à God of War, ça vous fera votre culture. Oh là là, putain, God of War 3, quelle époque. Les anciens, pas le dernier, enfin, même s'ils sont excellents, les derniers, mais le système, je ne sais pas, je n'arrive pas, moi. Go to one Q, alors, mais audace restera un GOAT, je ne veux rien savoir, mais ça, bien sûr. Alors, Hyperion, le légendaire titan, même Marvel s'en est inspiré, tu vois, voilà, XD, justement, dans le cadre. Ces combats n'ont aucun sens, c'est incroyable, ouais, mais non, mais ouais, surtout le dernier en date, là, je suis encore en PLS de ce chapitre. C'est quoi ce chapitre, wesh ? Je viens de voir le nouveau trailer de The Grudge of Edimbourg, c'est vrai, le film, du coup, centré sur Tristan, qui sera en deux parties, qui sortira sur Netflix. Du coup, il sortira fin d'année, le 23 décembre, si je ne dis pas de bêtises, de toute façon, je vous ferai la review directement quand il sera mis à disposition, et du coup, il se centra sur la jeunesse de Tristan, donc ça se passera avant les 4 cavaliers. Prévu, donc voilà, pour décembre 2022 sur Netflix, c'est digne d'un jeu vidéo, j'ai hâte qu'il sorte, ouais, enfin, au niveau des graphismes, c'est un peu moins beau que Dragon Ball Super Super Hero, mais dans le côté graphisme de jeu vidéo, voilà, vous ne serez pas perdus par rapport à ça. Et enfin, Endless, du coup, qui réagit à ce chapitre-là, qui a réagi un petit peu en avance, tu vois, deux semaines, deux semaines déjà, il n'a plus l'air le chapitre en anglais, et mais, alors attends, c'est moi, ou c'est quoi cet écart de puissance entre Lancelot et les autres ? Ben ouais, c'est ça, le mec, à sept cœurs de démons, c'est pas en le tranchant dans le dos, justement, que ça le tuera, ouais, mais après, c'est pas s'il peut porter une frappe qui peut en déglinguer sept d'un coup, tu vois, c'est, et voilà, et puis, qui te dit qu'il a encore ses sept cœurs ? On sait pas non plus, il a pu se passer des choses entre temps, même si la logique voudrait que, voilà, il ait encore les sept. Et Gotobo, du coup, ce qui t'a répondu, ben évidemment que ça le tuera pas, même s'il a failli mourir dans une scène que je vais pas en parler, tellement ça a fait du mal, justement, à beaucoup de fans, c'est pas faux, il est déjà mort une fois, mais il y a d'un ça, faut pas l'oublier à l'époque, dans Manatsu, justement, comme j'ai relu Arc des Sept Commandements en manga, ouais, ben voilà, tu vois, c'était à ça. Mais pourquoi tu dis que ça a fait du mal ? On va relancer le débat, Gotobo, développe-nous ton avis par rapport à ça, ou par rapport à ce que tu as pu voir à l'époque. Moi, j'ai trouvé qu'en animé, c'est vrai que c'était vraiment mal géré, et puis on n'a pas eu le temps de s'inquiéter pour lui, mais en manga, il était vraiment en PLS à l'époque, bon après, voilà, ça a pris différents chemins, mais surtout, ben en plus, quand tu vois ce qui s'est passé derrière, mais c'était quand même une scène marquante dans le manga à l'époque, je m'en rappelle. On en avait parlé sur la chaîne d'ailleurs, ça commence à dater maintenant. Lucas qui a dit, magnifique chapitre, et ouais, pour le coup, c'est, ouais, pour le coup, ben là, même si bon, la PLS fait un peu, enfin, ouais, extrêmement bizarre, même si on, je ne sais pas, peut-être par un moyen ou un autre, Arthur a peut-être réussi à retourner la situation à son avantage, ou alors, il se barra à la queue basse, et se renforcera de son côté, avant le prochain affrontement avec Lancelot, mais là, ou à la limite, il faudra en finir avec lui maintenant, là, là, Lancelot, c'est pas possible, Lancelot arrête de te retenir, là, Lancelot, c'est Broly en fait, Lancelot, c'est Broly, il faut dire les termes. Bon alors, pour moi personnellement, je pense que Tristan va intervenir, ou Elisabeth, et je ne pense pas justement que Linedas va mourir comme ça, je pense qu'il va être sérieusement blessé, mais voilà, très cool la vidéo, merci à toi Lucas aussi, mais, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a posté deux commentaires, prenez-en de la graine les autres, pour soutenir la chaîne, c'est important, mais, vous vous rendez compte, en un seul chapitre, la situation, enfin, le statu quo entre le dernier, enfin, la fin du dernier chapitre, où on pensait que là, Meliodas, ça allait être son heure, ça y est, tout, tu vois, en essayant de protéger son fiston, et le chapitre d'après, où c'est même plus, voilà, Meliodas qui protège le royaume, la limite, il pourrait lui passer la couronne à Lancelot, tu vois, voilà, Lancelot prend la couronne, donnez-lui sa couronne, bordel, c'est pas possible, non, mais là, franchement, incroyable, incroyable, et c'est bien le digne fils de son père, franchement, par rapport à ça, pour le coup, voilà, Lancelot est plus en avance que Tristan, par rapport à, voilà, celui qui doit surpasser son père, parce que voilà, on va pas se mentir, surtout sur la fin, entre Meliodas et, et, bon, Meliodas, hors pouvoir du roi des démons, mais Meliodas, ben Meliodas de maintenant, je pense que c'est même le ban de maintenant, doit y avoir match entre les deux, tu vois, même malgré qu'il ait plus l'immortalité, vu qu'il a été obligatoire, voilà, ban a eu un glow-up et un level-up, clairement pas négligeable, donc, ça se pète entre les deux, voilà, il y a eu la rivalité, bon, il y en a peut-être un qui est un peu au-dessus de l'autre, mais voilà, tu vois, c'est assez équivalent, hors pouvoir démoniaque, parce que sinon, voilà, il y a plus match avec Escanor, mais du coup, équilibré, mais là, l'écart entre les deux, qui ne contrôle pas ses pouvoirs, mais qui a un potentiel encore plus fort, et l'autre, sur lequel on n'aurait peut-être pas misé autant, tu vois, mais qui est tellement surpété, mais wesh, et encore une fois, il ne s'est pas encore servi de ses pouvoirs elphiques, alors que voilà, avec ça aussi, il peut potentiellement aussi devenir le prochain roi des faits, tu vois ce que je veux dire, c'est incroyable, franchement, c'est incroyable, vraiment, vraiment hâte de voir la suite, on n'est totalement pas prêt, donc Scantrad, faites pas les cons, envoyez-nous le chapitre 80 incessamment sous peu, fissa, comme dirait l'autre, et on se retrouve très très vite pour la suite des 4 cavaliers, et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner, puis de lâcher le petit commentaire des familles, par rapport à ce chapitre complètement ouf, et surtout ce que vous en avez pensé, allez, si la première fois ne vous faites pas des fous, c'est bien tout ça, c'est la team, c'est en allant, et restez connectés, il y a du lourd qui arrive, il y a du lourd qui sort, il y a du lourd qui arrive, donc abonnement, et la cloche, dingue dingue d'ongue, peace.